Le prix des places de concert n'a jamais été aussi élevé. Depuis plusieurs mois, on assiste en effet à une hausse significative du tarif des billets qui avoisine facilement plusieurs centaines d'euros. De quoi préoccuper Nicolas Sirkis qui dénonce ces abus, quand je vois les prix des billets de certains de mes collègues, je suis effectivement atterré, a déclaré le leader du groupe Indochine dans les colonnes du journal du dimanche en kiosque ce dimanche 23 avril. Et d'ajouter, nous vivons dans un système d'économie libérale, les producteurs et certains artistes veulent du profit. Pas moi, pas à n'importe quel prix. Il faut quand même rester digne. Depuis toujours, Indochine s'attache en effet à ne pas s'enrichir sur le dos de leur public en veillant à ce que les prix de leurs concerts demeurent raisonnables. Une démarche éthique que défend fermement Nicolas Sirkis, la musique est pour nous un art du partage et de la communion. Nous avons toujours été vigilants sur le prix de nos places. Les seuls concerts où nous ne pouvons imposer nos tarifs sont ceux des festivals, mais nous vérifions à chaque fois qu'il n'y a pas d'abus, a expliqué le chanteur à nos confrères. Supérieure à supérieure à dans les coulisses du concert d'Indochine aucun argument n'est pertinent sauf celui de vouloir gagner de l'argent l'interprète de trois jours par semaine en demeure pas moins lucide sur les conséquences que ce choix implique. Eux égard à l'inflation qui touche également le monde du spectacle, comme tout le monde, on a dû faire face à une augmentation réelle des coûts, énergie, transport, etc. Nos tournées sont à l'équilibre parce qu'elles sont complètes longtemps à l'avance, mais nous ne faisons pas ou peu de bénéfices et cela se répercute sur nos cachets. Il m'arrive d'ailleurs de ne pas en prendre, a-t-il confié en toute transparence. Pour Nicolas Sirkis, aucun argument ne justifie néanmoins une telle augmentation du prix des places. Aucun argument n'est pertinent sauf celui de vouloir gagner de l'argent, a-t-il regretté avant de s'en prendre aux places premium, qu'il considère comme une escroquerie, payer 800 euros pour entrer sans faire la queue, avoir droit au merchandising avant tout le monde et partir avec un bracelet, s'affrise l'escroquerie. Ça me dégoûte d'autant plus de la part de certains artistes que je ne soupçonnais pas de ne pas être sincère. Voilà qui est dit. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Vian. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.